Je suis Emma Dorine Timonair, enseignante PLP en lettres-histoires au lycée hôtelier de l'Orléanais à Olivet. Avec certains collègues dans l'établissement, nous avons fait le constat que certains élèves arrivaient en étant parfois démotivés ou en échec scolaire. Et pour réduire les inégalités entre élèves, nous avons mis en place plusieurs actions. Nous nous sommes tournés tout d'abord sur les sciences cognitives et sur la pédagogie par projet, la pédagogie par le jeu aussi. Et on a mis en place des outils. Dans ces outils, par exemple, nous avons la classe flexible, qui était d'abord destinée à la classe de troisième prépa métier dans l'établissement. La classe flexible, c'est un lieu dans l'établissement dans lequel l'élève se sent bien, parce que notre objectif aussi, c'est que les élèves se sentent bien, se sentent à l'aise. Et une fois qu'on essaye de développer leurs compétences psychosociales, on va pouvoir travailler, nous, nos matières, pour lesquelles ils ne viennent pas forcément dans l'établissement, à savoir le français, l'histoire, les mathématiques. Et donc, une fois qu'ils sont à l'aise, qu'ils se sentent bien, on va pouvoir mettre nos disciplines en marche. Dans la classe flexible, nous avons plusieurs objets à disposition des élèves. Les sabliers, par exemple, on a des balles anti-stress, on a des casques anti-bruit, on a des paravents qui permettent de s'isoler s'ils en ont besoin. On a plusieurs outils aussi, comme le mur des émotions. Donc, on tient compte des émotions des élèves pour travailler. On a aussi le mur des objectifs, le mur des progrès. En début d'année, je leur demande d'inscrire un ou plusieurs objectifs sur lesquels ils vont mettre soit des objectifs personnels, soit des objectifs professionnels. Et tous les mois, on fait le point ensemble et on augmente. L'objectif, c'est d'arriver tout en haut du mur des progrès et leur montrer qu'ils sont capables de réussir en étant dans un environnement vraiment sécurisé. Concernant la pédagogie par projet, on a mis en place cette année un livre de recettes avec une classe de CAP ou la web radio pour les 3e. Depuis qu'on met en place ces différentes pédagogies, nous avons pu constater beaucoup moins d'absentéisme dans nos classes. Pour la classe de 3PM notamment, qui ont la classe flexible en permanence, on constate vraiment des résultats de plus en plus bons pour le DNB. Nous avons aussi des retours de familles qui nous disent que leurs enfants reviennent heureux à la maison, qui n'ont jamais eu de salle comme ça et qu'ils rentrent avec le sourire. On se focalise vraiment sur la sécurité émotionnelle de nos élèves et on veut vraiment développer leur bien-être dans l'établissement.